Bonjour à tous, merci d'être venus. Avant de commencer, j'aimerais vous inviter à regarder la conférence en live sur vos devices, si vous voulez être, pour avoir plus de confort, donc sur Pastis AQLT, qui veut dire à qui le dis-tu, c'est un petit jeu de mots. Donc pour l'introduction, moi je suis développeur back-end chez BAPI, ça fait juste deux ans que j'ai intégré l'équipe, et pour l'instant tout se passe bien. Donc vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitter, ou sur mon blog que j'ai lancé il y a un an. Je publie de temps en temps des articles sur la sécurité, sur des petits reviews de code, enfin des trucs que ça pourrait intéresser, que ça pourrait peut-être vous intéresser. Donc le sujet de la conférence, c'est WordPress et Git, comment déployer un projet sur plusieurs environnements. Donc on va commencer par voir ce qu'est Git, je vais essayer d'aller rapidement, j'espère que vous avez déjà quelques petites bases, parce que je ne peux pas faire tout le détail, en 20 minutes c'est trop court. Alors les principales fonctionnalités, on va voir ça ensemble maintenant. Tout d'abord un petit workflow, il faut imaginer que Git c'est un outil qui permet de mettre en place les modifications de toutes les personnes qui sont sur un projet. Donc on a un serveur principal, qui va être la remote, et après chaque personne va venir se greffer dessus pour dire voilà, moi j'envoie mes modifications, et ça va envoyer comme un peu à la Facebook des pushes aux autres personnes qui vont dire voilà, il y a eu des modifications, récupère-nez. En gros, basiquement, c'est ça le fonctionnement de Git. Donc moi j'ai retenu trois fonctionnalités principales pour Git. La première, c'est que c'est un outil de versionning. Donc qu'est-ce que ça veut dire ? Qu'est-ce que ça veut dire outil de versionning ? Pour moi c'est principalement quelque chose qui permet de mettre un historique dans l'applicatif qui a été mis en place, enfin sur le projet. Donc tout bêtement, on est capable de dire à l'instant T, voilà. Il y a eu un screenshot de l'applicatif, et une semaine après on a réalisé des modifications. C'est une autre version, donc voilà, un historique. Et ça permet de faire aussi des comparaisons de code par rapport entre deux versions. On peut dire, voilà, il y a eu telle et telle modification sur un fichier, deux fichiers, trois fichiers, enfin voilà. J'estime aussi qu'on peut faire des sauvegardes, c'est à prendre entre codes bien évidemment, puisque ce n'est pas la principale fonctionnalité, mais imaginons qu'il se passe quelque chose sur notre site, on est capable d'un claquement de noix, hop, on remet en place un screenshot de l'applicatif. Donc voilà, c'est plutôt pratique. On peut faire une gestion des évolutions, c'est-à-dire quand on a l'applicatif qui se développe du point de vue linéaire, on va créer des branches qui vont correspondre à des évolutions. Donc on n'est pas obligé de les mettre dans l'applicatif, qui va être par exemple sur le site en production, et attendre de les développer sur des sites de développement, et de les tester. Et quand tout va bien, hop, on les met dans l'applicatif, et on peut déployer ça en production par exemple. C'est plutôt étonnant, mais moi j'estime aussi que c'est un outil de sécurisation. Pourquoi ? Imagine, on se fait hacker notre site, on a des fichiers qui ont été rajoutés, des fichiers malicieux. En général, on ne sait pas trop ce qui a été fait, quand, comment. Et bien là, avec deux commandes, tout simplement, un git clean-df, et un git checkout-point, on va supprimer tout ce qui a pu être rajouté, et ce qui ne fait pas partie de l'applicatif, et que nous on aurait rajouté directement dans le projet git. J'ai oublié de préciser aussi qu'avec un git status, on peut voir aussi les fichiers qui auraient pu être rajoutés malicieusement. La deuxième feature, c'est un outil collaboratif. Pourquoi ? Parce qu'on peut travailler à plusieurs, tout bêtement. Comme je l'ai montré tout à l'heure, il y a un remote principal, tout le monde peut avoir des remotes en local, et effectuer les modifications. Pas forcément les envoyer sur le serveur principal, donc il peut attendre. Et voilà, ça permet de travailler à plusieurs. On a dans ce cas-là une édition quasi simultanée. Comme je l'ai dit, quand les modifications sont envoyées sur le serveur principal, il y a une sorte de notification, comme on va dire à la Facebook, ou sur les smartphones avec Twitter, on reçoit un push qui nous dit, hé, il y a eu des modifications, libre à toi de les récupérer. C'est un peu le même principe. Et quand il y a des bêtises qui sont faites sur les sites, on peut aussi taper sur les doigts des développeurs, parce qu'on sait exactement qui a fait quoi. Donc quand le site crache en prod, on sait que c'est Maxime qui a mis un code dégueulasse à la ligne 55. On ne s'arrive jamais. J'espère. C'est aussi un outil de déploiement. Et ça, c'est un peu plus nouveau, on va dire. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que, comme on l'a pu le voir précédemment, on maîtrise le code. C'est-à-dire que, pour ce que j'appelle screenshot, pour une version de l'applicatif, quand il est en production, on sait exactement ce qu'il y a à ce moment-là sur notre site. C'est aussi comme ça qu'on peut savoir si on s'est fait hacker ou pas. Et c'est rapide et facile à mettre en place, parce que quand on est sur le serveur de production, pour déployer une nouvelle version, on fait juste un git pull. Vous attendiez à autre chose. On va rentrer dans le vif du sujet. comment configurer et donc mettre en place et utiliser, justement, la gestion de ces multi-serveurs, enfin, de ces multi-environnements. Donc, j'ai retenu deux méthodes. La première qui est Capistrano, qui est un logiciel, une librairie qu'on va installer sur notre serveur. Et la deuxième, qui est une méthode BAPI qu'on met en place, qu'on appelle le WEP config mutualisé. Revenons à Capistrano. Imaginons, on a un environnement de dev, une branche de dev, on a des modifications qui sont dans une branche. Là, je l'ai appelé my commit, c'est pas du tout logique, enfin bref. On va la mettre sur le dev. Automatiquement, derrière, on peut mettre en place un script qui va envoyer les modifications sur le serveur de dev et peut-être, si on est un peu plus avancé dans la configuration de notre serveur, lancer des commandes avec un script bash, par exemple Composer ou d'autres librairies qu'on aurait pu mettre en place sur le serveur. Donc on peut faire la même chose sur un environnement de qualif, c'est le même schéma, ou alors un serveur de pré-prod. Malheureusement, les prérequis pour installer Capistrano, c'est qu'il faut git 1.8 impérativement ou supérieur, avoir la librairie Ruby installée sur le serveur, et aussi un accès CSA, pour pouvoir manipuler plus facilement justement ce logiciel, enfin ce composant sur le serveur. La deuxième méthode qu'on utilise à Biapi, qui est plus flexible parce que du coup, on n'a pas autant de prérequis, c'est le WEP config mutualisé. Elle se traduit par plusieurs étapes. Donc la première, c'est l'identification du serveur, pour savoir justement quel WEP config on va mettre en place. Le WEP config, c'est ce que j'ai appelé le WEP config dédié, qui va être bien spécifique à chaque environnement. Et puis pour la suite, pour justement, au niveau applicatif, dire lequel on va charger, on a une sorte de WEP config, que j'ai appelé le WEP config mutualisé. Vous pouvez retrouver les sources sur notre GitHub. Pour identifier le serveur, quand on a accès à la racine du serveur, ce qui n'est pas toujours le cas, c'est-à-dire un cran au-dessus avant le public HTML, ou le www, ou le htdocs, ou j'en passe, on va créer un petit fichier, qu'on appelle comme on veut, nous en l'occurrence on l'appelle env-dev, donc avec une commande qui s'appelle touche env, et on va le créer, on va le mettre à la racine du serveur. Donc ça, c'est la première étape, sur le serveur, on va identifier ce serveur, on va lui dire, voilà, toi tu es l'environnement de dev. Quand on n'a pas accès justement à la racine du serveur, on va mettre ça dans le projet. Donc il y a des petites nuances à prendre en considération. Donc la première, on va créer le fichier de la même manière dans le projet, à la racine du projet. Et la deuxième étape, c'est ajouter ce fichier au Gitignor. Pourquoi ? Parce que c'est quelque chose qui est, c'est un fichier qui est directement représentatif de l'environnement, et pas de l'applicatif. Donc ça ne sert à rien de se dire, dans l'applicatif, on veut versionner ce fichier, et du coup sur tous les environnements l'avoir. Non, c'est faux, nous on ne veut l'avoir que sur l'environnement de dev. La deuxième étape, c'était la création d'un wp-config dédié. Donc maintenant qu'on a identifié nos serveurs, on veut mettre en place un wp-config qui correspond juste à notre environnement. Donc on le met à la racine du projet, et dedans on peut spécifier plusieurs choses. Donc en l'occurrence, sur un environnement de dev, on a envie d'avoir par exemple la fenêtre ACF. Donc on ne va pas mettre en... Pardon, l'inverse. Si on est sur un serveur de qualif, on ne veut pas qu'ACF soit fiché. Du coup on va pouvoir mettre dans ce fichier wp-config une variable par exemple ACF lite à true. Ce qui veut dire qu'on va masquer ACF pour que le client par exemple n'ait pas accès à ACF et casse notre site. Mais on peut mettre d'autres variables comme quand on est sur le dev. On veut par exemple mettre le wp-debug à true, ce qui est plutôt pratique sur le dev, mais pas sur la qualif. Pour détecter les... Donc la troisième méthode, enfin la troisième étape, c'est la détection du wp-config qu'on va utiliser selon les environnements. Donc on peut le faire de deux sortes différentes. La première c'est par la détection des URL. Je ne suis pas très fan, parce qu'on ne maîtrise jamais l'URL, on ne sait jamais ce qu'il y a dedans. Il y a une méthode qui est beaucoup plus simple, qui consiste justement à se baser sur le fichier qu'on aurait pu créer préalablement. Donc là c'est quand on a accès à la racine du serveur. Quand on n'a pas accès à la racine du serveur, c'est la même chose, mais on décale d'un grand. Donc c'est juste un grand fichier qui peut faire peur, mais il n'y a rien d'extraordinaire. Donc à ce moment-là, on charge le wp-config dédié qu'on aurait pu créer préalablement. L'utilisation. Donc maintenant qu'on a vu la configuration de notre applicatif et de notre serveur, voyons voir comment on va l'utiliser. Première nuance que j'aimerais mettre en avant, quand on utilise Git, il faut bien comprendre qu'il y a deux étapes. Il y a la livraison et le déploiement, ce qui est deux choses différentes. Moi souvent, je fais une métaphore avec ça, c'est le livraire de pizza. S'il arrive chez vous, et qu'il sonne, mais que vous ne lui ouvrez pas la porte, il ne se passe rien. Ça c'est la livraison. Le déploiement, c'est lui ouvrir la porte, et bien le payer si vous voulez ou pas, ça c'est autre chose, mais à ce moment-là, vous récupérez la pizza et tout le monde est content. C'est un peu la même chose sur un serveur à le prendre. Vous pouvez envoyer les modifications sur la branche master, par exemple, donc vous les pushez sur le serveur, mais si en local, vous ne les récupérez pas pour mettre en place l'applicatif, il ne se passera rien. La livraison, donc voyons voir maintenant la livraison, comment elle se déroule. On revient sur notre exemple concret de tout à l'heure, quand on avait trois branches qui correspondent à trois environnements. Donc imaginons qu'on ait une branche de features où on a développé des choses qui sont des nouvelles fonctionnalités qu'on voudrait d'abord tester puis après mettre en place sur notre production. Donc tout d'abord, on récupère les modifications toujours avant d'envoyer des modifications à nos collègues ou sur le serveur de Git. Donc on va effectuer un Git pool et on va se mettre sur la branche qui nous intéresse. Moi j'ai pris là l'exemple de la Calif, de la branche de Calif et la branche dans laquelle on a travaillé, on va la merger. Donc là, c'est la livraison lorsqu'on va faire le Git push. Là, tout le monde aura l'instant T de l'applicatif lorsqu'on a merger ces modifications dans la branche Calif. Mais sur le serveur de Calif, on n'a pas encore les modifications en live. C'est là que rentre en compte du coup le déploiement et il y a plusieurs manières de déployer. la première, la plus facile avec SSH. Quand on a un accès SSH au serveur et que Git est installé, bien évidemment, on vient se connecter avec SSH username à postname et derrière, on se met dans le dossier du projet. Donc c'est des publics HTML ou www, peu importe. Et on fait un Git pool. C'est aussi simple que ça. Il n'y a rien d'autre à faire. Pour le déploiement, un claquement de doigts et c'est fini. Mais on n'a pas toujours d'accès SSH. Du coup, quand on n'a que Git d'installer par exemple, on peut installer un petit plugin ou extension à la française dans notre applicatif, dans notre WordPress et on va pouvoir justement mettre en place des commandes qu'on n'aurait peut-être pas eu accès sans l'accès SSH. Donc là en l'occurrence, c'est un petit plugin qui s'appelle Reviser qui permet de faire la gestion de Git. Donc toutes les commandes de base, Git pool, Git push, Git checkout. Et qui permet aussi alternativement de faire de la gestion de backup de BDD. Quand on n'a qu'un accès FTP sur notre serveur, en l'occurrence là, on n'a ni Git ni d'accès SSH, la chose se corse un peu. Parce que du coup, en local, on va devoir effectuer des commandes. Premièrement, on va faire une archive différentielle, pardon, une archive entière. L'archive entière, c'est que pour un screenshot de notre applicatif ou une version, on va devoir créer tous les fichiers. Donc c'est-à-dire que c'est ce zip qu'on va envoyer par FTP, FileZilla et autres logiciels sur le serveur. Pas très pratique. La deuxième méthode consiste à faire une archive différentielle. Premièrement, on va créer une archive qui va récupérer entre deux versions juste les fichiers qui ont été modifiés. Donc si on avait effectué juste des modifications de CSS, ça ne sert à rien de renvoyer tout l'applicatif. On ne va envoyer que le fichier CSS. Mais ça, nous, on ne peut pas le savoir. Donc on lance la commande qui permet justement de générer le zip avec les modifications concernées par le déploiement de la nouvelle version. Deuxième étape, c'est aussi vérifier qu'il n'y a pas eu des fichiers qui ont été supprimés. Dans la nouvelle version de l'applicatif, on a supprimé un plugin. Donc du coup, quand on va vouloir mettre en place l'applicatif sur notre serveur de production, par exemple, dans l'archive différentielle, on n'aura que les nouveaux fichiers. On n'aura pas les fichiers supprimés. Donc là, en l'occurrence, cette commande permet justement de mettre en avant les fichiers qui auraient pu être supprimés. alternativement, si on ne veut pas faire des commandes, on peut localement utiliser Deploy, qui est un petit logiciel qui permet, avec des configs bien spécifiques que je ne vais pas aborder là, de faire un peu la même chose, mais de manière automatiquement. On va appuyer sur une sorte de git push qui va dire, voilà, envoie-moi tout ce que j'ai en local, mais sur tel environnement ou sur tel environnement. Et alternativement, ce qui est, en fait, c'est le même service, c'est DeployBot. C'est un service en ligne où on va venir spécifier des environnements et lui dire, mets-toi sur ce git et t'écoutes telle branche. Comme ça, quand il y a des modifications, par exemple, sur la branche de Calif, hop, t'envoies sur la branche de Calif. J'aimerais finir avec une citation, c'est qu'il faut être bien sage ou bien borné pour ne rien changer à ses idées. Pourquoi je vous dis ça ? Parce que souvent, j'ai eu des remarques, ouais, mais git, c'est nul, ouais, mais git, c'est compliqué. Non, non, non. Il faut juste suivre les bons tutos au début. Comme on dit, prendre le corneau par les cornes et se dire, voilà, il y a plein de possibilités. Sécuriser son site, faciliter les déploiements, maîtriser le code sur un environnement de production, savoir exactement ce qu'il y a sur notre salon de production. Demain, le site, il crache. En une seconde, on redéploie tout le code. Aucun problème. Le seul inconvénient, c'est qu'on n'a pas de gestion de BDD. Donc ça, c'est à faire en parallèle. Mais, voilà, on maîtrise le code facilement. Donc je ne peux que vous conseiller à utiliser Git ou de le mettre en place. Et du coup, si vous avez des questions, des remarques, des conseils, n'hésitez pas. Je suis là pour ça. bonjour, merci. Bonjour, merci à toi. La question, c'était, vous mettez tout le folder WordPress ou seulement le thème travaillé ? Bonne question. Alors, maintenant, on commence à utiliser Composer. Donc du coup, ce qu'on fait avec Composer, c'est qu'on ne va mettre que les plugins ou les thèmes qu'on va déployer nous-mêmes. Tout le reste, on laisse Composer gérer. Actuellement, dans nos méthodes de travail, effectivement, on va mettre aussi WordPress. Ce qui permet, dans le cas où on ne se souviendrait plus de quelle version et sur quel environnement, de pouvoir gérer justement cette version. Et l'avantage, c'est s'il y a une mise à jour de WordPress. Alors, justement, ça pollue les commits parce qu'on se retrouve avec justement plein de commits sur la mise à jour de WordPress, des choses comme ça qui n'ont pas vraiment de sens avec le projet. Ça a un sens directement avec le projet. Tu installes un plugin qui n'est pas compatible en 4.3, tu installes WordPress 4.3. Tu fais quoi ? Donc, ça ne sert à rien d'utiliser Git dans ce cas-là. Là, au moins, sur la branche de dev, je vais pouvoir, avec une nouvelle branche, avoir testé mon plugin et ma version 4.3. Je teste, tout est bon. Hop, je la mets sur le dev ou sur la qualif. Mon chef de projet, il recette. C'est cool, ça marche. Hop, production. C'est un petit inconvénient, mais c'est aussi un avantage. Bonjour, merci pour la présentation. Merci. Moi, j'ai une question que sûrement d'autres se sont posées, c'est comment gérer la base de données derrière parce que parfois, on ajoute des champs ACF ou autre. pour les champs ACF, il faut prendre en considération deux choses, c'est qu'il y a les fields, les champs qui vont être créés depuis le BO. Ça, on peut les exporter et les mettre dans l'applicatif. Donc, à partir de là, c'est dans Git, on n'en parle plus. Le reste, c'est la BDD. Moi, je ne l'aborde pas aujourd'hui parce que c'est autre chose, c'est comment effectuer des sauvegardes dans la BDD. Donc, demain, si vous voulez, vous faites une conférence là-dessus. Ce n'était pas le sujet aujourd'hui. Concrètement, nous, on a des backups qui font des scripts BDD. Donc, par rapport à ça, on n'a pas de souci. Après, ce que je peux vous conseiller, c'est de vous retourner auprès de vos hébergeurs et de leur demander « Eh oh, est-ce que vous faites des mises à jour régulièrement ? » Parce que ce n'est pas quand le site y crache qu'il faut leur poser la question, c'est trop tard. Mais ça, c'est le cas si vous êtes chez un hébergeur. Si vous êtes en auto-hébergé, par exemple, et que vous gérez tout seul, moi, je n'ai pas forcément les compétences pour vous donner de bons conseils. Oui, Maxime, merci pour ta présentation. Juste, une petite question sur l'utilisation de ton WEP config Mutu. J'ai cru comprendre du coup qu'il y avait trois WEP config par environnement, en tout cas dans un cas où il y a trois environnements. Ça veut dire que, par exemple, les accès, bases de données, tout ça, sont marqués dans les trois, les trois sont versionnés. Ça, ça marche quand tu es certain que ton dépôt, il est privé ? Tout à fait. Oui. Nous, tous nos dépôts sont privés. Donc, dans ce cas-là, personne ne peut avoir accès au dépôt Git et justement en utiliser ses identifiants. Effectivement, pour chaque environnement, on a un WEP config dédié et justement, le fait de déclarer un WEP config dédié, c'est tout premièrement déclarer les accès à la base de données mais aussi des variables alternatives. D'accord, mais ça veut dire qu'il ne faut pas qu'à un moment, il y ait une fausse manip qui rende public le dépôt Bitbucket. Oui. Enfin, dans ce cas-là, c'est comme si tu supprimais WordPress et tu le comités. Il faut faire attention à ce que tu fais. C'est notre travail développer de maîtriser notre cœur de métier. Mais bon, pour remettre un dépôt public, il faut quand même aller où sur l'interface et cliquer sur le bouton. Après, il faut valider en rentrant. Ça se fait, si quelqu'un est mal intentionné, oui, mais je ne pense pas qu'il y ait de gourer que c'est par rapport à ça. Donc du coup, je voulais donner juste deux éléments de réponse sur les deux questions qu'il y avait eu juste avant. La première qui était là sur en BD WordPress et le répertoire WordPress dans son projet. Il y a une bonne pratique dans Git qui permet d'éviter ça, qui est le sous-module. Il faut utiliser les sous-modules sur Git pour pouvoir utiliser n'importe quelle version de WordPress à n'importe quel instant dans son projet. En tout cas, moi, c'est la façon dont je le fais. Ça me permet de revenir en arrière ou d'aller en avant et d'utiliser une version particulière de WordPress. et la deuxième question sur les ACF sur la sauvegarde sur la sauvegarde des bases de données. j'utilise Deploybot pour le déploiement qui est un super outil qui est gratuit pour un repo qui coûte 10 dollars pour, je crois, un truc comme ça par mois pour 5 repos et qui permet notamment d'automatiser tout un tas de choses avant un déploiement. Donc, on peut lancer n'importe quel script sur un serveur et c'est super bien fait, super pratique, super facile. à partir du moment où on a un accès au serveur en SSH. Mais également en FTP, je crois, on peut faire des choses en FTP. C'était juste une petite précision sur ce qui avait été dit avant. Du coup, je vais juste rebondir sur le submodule. Je ne suis pas très fan. Je suis désolé, mais pourquoi ? Parce que tout simplement, déjà, les personnes qui vont aussi initier à Git ne sont peut-être pas fans de Git de base. Donc, si en plus, on doit guiter le projet et en plus, on doit faire les submodules et guiter aussi d'autres parties qui sont déjà dans notre projet. Ce qui veut dire qu'au final, c'est bête, mais on va se retrouver, je grossis un peu le truc, c'est qu'on aura trois guides dans un même Git. Et pour les personnes qui sont néophytes, c'est un peu compliqué. C'est une solution comme une autre, mais moi, je ne suis pas très fan. Et pour reprendre sur Deploybot, oui, effectivement, si on n'a plus d'un site, ça coûte 10 dollars ou plus, peu importe. Je vous invite à aller voir le site, mais sinon, vous installez Deploy sur votre machine, il y a deux, trois commandes à savoir et hop, c'est fini. Oui, bonjour, je vous... Par rapport à Git, Git est une société commerciale et donc, quand vous stockez sur Git, vous stockez chez eux, avez-vous déjà essayé Framasoft, Framas Big, pardon, Framas Git ? Ça ne me parle pas vraiment, non, on n'a pas mis ça en place, on n'a jamais testé. D'accord, ok, je parlais de GitHub. Donc Git ? Il y a différentes plateformes qui l'utilisent, notamment Bitbucket ou GitHub. Il y a d'autres services encore que, bon, je n'ai pas tout benchmarké, bien évidemment, mais après, libre à vous de choisir ceux qui fonctionnent le mieux, ceux qui, demain, ne vont plus exister parce que, si vous avez mis tout votre code là-bas, ce serait dommage de tout perdre. Voilà. Oui, autre chose, on n'est pas obligé d'utiliser un service tiers, on peut aussi avoir l'avantage de Git, c'est qu'on peut, quand on l'a en local, on peut ou se synchroniser avec un remote à distance, donc un serveur et un service du style Bitbucket ou GitHub, mais quand on est en local, on gère aussi de la même manière que si on avait un serveur en local. C'est-à-dire que les autres personnes peuvent aussi venir sur le local ou sur un serveur qu'on a monté dans l'agence ou dans la société et voilà, les personnes, on n'est pas obligatoirement dépendant d'un service tiers. Bonjour. Bonjour. Alors, juste avant de poser ma question, du coup, si tu as, pour rebondir sur la question juste avant de où, mettre son serveur Git, il y a aussi l'auto-héberger, il y a GitLab. On peut installer son propre serveur de Git qui gère les issues et tout ça. C'est pareil. GitBucket, GitHub, GitLab, ça fait la même chose. Mais GitLab, on peut l'auto-héberger, donc du coup, il n'y a plus... Oui. Voilà. Ma question, c'était cela, donc dans ton exemple, c'est vraiment, tu versionnes tout le projet WordPress. Yes. Qu'est-ce que tu penses de versionner uniquement un thème, un plugin ? Alors, je parle pour les trucs vraiment où tu as des infos très liées à ton client parce qu'effectivement, les plugins, il vaut mieux les publier directement sur le WordPress.org. J'ai peur de ne pas complètement saisir la question, mais j'ai l'impression que ça rejoint la question qui a été présentement posée, non ? Dans le sens où, effectivement, on peut mettre sur Git que les plugins qu'on a réalisés nous-mêmes, les plugins différents qu'on voudrait mettre dans l'applicatif et le thème qu'on a réalisé. Mais le désavantage, c'est que si demain, ton site y crache et que tu dois tout remettre en place, d'une ligne de commande, tu ne vas pas être capable de tout remettre en place. Eh oui, non. Donc l'avantage de tout mettre, c'est qu'une ligne de commande, j'ai mis WordPress, j'ai mis les plugins, j'ai aussi mis les thèmes. Bon, à la limite, s'il y a un problème avec les BDD, il faut que je réactive. Ce n'est pas non plus... Oui, effectivement, plutôt que d'avoir un dépôt grand comme ça, on a un grand comme ça, mais ça ne change rien. Je ne sais pas si ça répond à la question, mais... Oui, c'est vrai que c'était plus à des rapports d'échelle, parce que quand je parle... Quand j'imagine un projet complet, en fait, ce n'était pas forcément sur un site, mais sur un grap, un multi-site avec 500 sites dessus. Ça change... Alors, oui, d'accord. Je pense que ça peut faire peur. Quand la base de données fait 2 gigas ou 20 gigas, ça devient tout de suite beaucoup plus compliqué. Je comprends maintenant mieux la question. Effectivement, ça peut faire peur de se dire qu'on est en multi-site. Effectivement, notre applicatif, si on guide tout, ça peut être compliqué. En fait, non, parce que c'est WordPress qui va gérer le multi-site, mais du point de vue applicatif. Du point de vue code, enfin, du point de vue fichier, c'est qu'un WordPress qui est en place sur le git. Et derrière, c'est le fait d'installer un multi-site qui va justement permettre d'avoir plusieurs sites. Donc, la BDD, on n'en parle pas puisqu'elle n'est pas dans le git. Donc, au final, qu'on soit en multi-site ou pas, on aura toujours un WordPress, les plugins et les thèmes. Donc, ça ne change rien au niveau grandeur ou du projet. Merci. Il y a une question au fond. Damien, de Strasbourg. Bonjour. C'est une remarque et une question. Alors, juste une remarque par rapport au sous-module. C'est juste pour rappeler que le sous-module, c'est une pratique git qui n'est plus recommandée. Parce qu'effectivement, ça rejoint ce que tu disais, ça rajoute de la complexité dans un dépôt, mais surtout, ça pose des problèmes de sécurité. Parce qu'on ne peut pas lier un tag et une version donnée d'un dépôt, mais on doit mettre en place un commit précis pour le sous-module. Et donc, si demain, on met un plugin avec un commit précis, s'il y a des misageurs de sécurité, on passe totalement à côté. Et la question, du coup, qui va avec ça, c'est, j'utilise Bedrock et avec un start-up perso et du coup, Composer. Donc, avec cette logique-là de fichier d'environnement et de Composer pour pouvoir aller plus rapidement sur les thèmes et les plugins. Mais il y a un problème dans la communauté WordPress, c'est que pour beaucoup de plugins payants, à part ACF, c'est compliqué d'avoir accès à des ZIP qu'on puisse télécharger et installer automatiquement via Composer. Donc, je veux savoir quelles solutions vous aviez, en fait, que vous utilisez en interne pour pouvoir installer ces plugins payants qui nécessitent des licences, donc qui nécessitent des licences pour pouvoir les télécharger et les déployer, du coup, automatiquement sur les différents serveurs de production, de staging ou de développement. Bonne question. Est-ce qu'on est dans le cas de Composer ou sans Composer ? Avec Composer. OK. Je ne suis pas expert en la matière. Je vous propose plutôt d'aller voir Clément Boiry qui est à l'étage et qui est justement à l'agence qui lui sera beaucoup mieux de vous répondre. Je sais que donc, nous, on a mis en place un serveur sur lequel automatiquement, on va télécharger nos plugins premium et de la même manière qu'on va ajouter depuis WP Package List les sources gratuites, on a fait la même chose mais sur un repository différent. On ne va pas taper sur WP Package List mais sur notre repository à nous où on aura la liste de tous nos plugins premium. C'est la même chose pour les thèmes premium. Pour la mise en place, je ne saurais pas répondre, plutôt pour le côté pratique, c'est comme ça que ça marche. Dernier, il y a une question. Toi, tu as déjà posé, peut-être... Il y a juste deux secondes, il y a une petite question. C'était juste pour rebondir rapidement sur votre question. Nous, en fait, on ne va pas versionner le dossier upload dans le cas des multisites. Du coup, si on a un multisite avec 50 sites, tout le dossier upload des médias qui peut prendre plusieurs dizaines de gigas de photos, d'images, de vidéos, on ne va pas du tout le versionner, en fait, c'est beaucoup trop gros. C'est pour ça que... Enfin, voilà. Donc, il y avait... Bonjour et merci pour la présentation. Je rejoins justement le dossier upload, peut-être une solution, une question en même temps. Je suis assez néophyte dans Guide. Pour l'instant, nous, ce qu'on fait, on garde tout le WordPress excepté les médias et pour transférer à base de données et du coup, les médias, on utilise MigretDB Pro pour les médias aussi. et ma question, c'est est-ce qu'il était possible, enfin, est-ce qu'il est possible et ou déconseillé, conseillé ou déconseillé de justement versionner les fichiers médias de WordPress parce que maintenant, au jour d'aujourd'hui, si je versionne tous les médias que j'ai, demain, le client, il va utiliser des images et puis ma version de Git, elle est différente. Donc, est-ce que je fais bien de différencier le code des images ou est-ce que je dois mettre les images dans le Git avec ? Je pense que tu as répondu déjà à la moitié de ta question dans le sens où... Je voulais savoir si c'était une bonne procédure en fait, en gros. Je te confirme qu'effectivement, si tu vas guiter les médias, ce n'est pas une bonne pratique dans le sens où WordPress est un CMS. Donc, le but du client, c'est qu'il vienne, il contribue, il y mette ce qu'il veut. En partant de là, effectivement, guiter les médias, tu vas te retrouver avec une panoplie de médias qui au final, ne te servira à rien. Donc, nous, on exclut justement le dossier Uploads. Et pour rejoindre ta question sur les bases de données quant à plusieurs environnements, ce qui est simple de mettre en place, c'est quand la contribution est effectuée, par exemple, sur la pré-prod, si tu copies tes médias et que tu les mets sur la prod, la base de données, tout ce que tu auras à faire dessus, une fois que tu auras copié ça de la pré-prod, c'est un DBSR. C'est-à-dire remplacer les anciennes URL avec les nouvelles. Et pour ça, je vous invite à aller voir mon site, justement, j'ai fait un article là-dessus. Ok, super, merci beaucoup. Merci. Merci. Merci Maxime.